Réveilleur ! Réveilleur ! Réveilleur ! Réveilleur ! Ah non, c'est à toi, là. Ah, mais t'étais en train de réfléchir à un truc. Moi, toutes les intros, chaque fois, c'est moi. Non, 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 pas du tout, pas du tout, pas du tout. Si, ça se voit, mec, t'hésitais. Est-ce que vous préférez que ce soit lui ou moi qui fasse les intros à partir de maintenant ? Vous le dites dans les commentaires. Dites-nous tout de suite. Français, 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 Français. Oh ! Yes ! Le King est là ! Jorgio. Ça va, quoi ? Bref, ça va ? Ça va ? Ouais, tranquille. Putain, désolé, je t'ai marché sur le... Il a un, il te froisse ! Non, mais tu sais, moi aussi, je suis sur blanche, du coup, je sais comment ça fout, le seul. En tout cas, c'est des vraies smell que t'as, quoi. En vrai, je suis en enculé. J'ai fait ça juste pour qu'on se concentre sur mes chaussures dans l'intro. C'est bien vu. Comment ça va, Jorgio ? Ça va et toi, mon ref ? Écoute, ça va super. On va pas se mentir, on se connaît très bien. On est ouf. Tu connais très bien Sikol aussi. La famille. Mais ici, il y a des gens qui vont regarder l'émission et peut-être qu'ils connaîtront pas tout ton parcours. On est là pour le refaire ensemble. Alors, comment la musique, ça commence pour toi ? Les premiers trucs que t'entends en famille ? Moi, les premiers trucs que j'entends en famille, c'est plus du rock ou de la chanson française. Plus genre les Clash, Sex Pistols, Nirvana, Etienne Dao. Ah ouais. Donc, plus des trucs comme ça. Et en même temps, un peu de rap. Genre « This is la peste », « Je pète les plombs » ou « La BO » de « Comme un aimant ». Là, déjà, tu passes quasiment à l'adolescence. Ouais, frère, j'étais jeune et je pète les plombs de « This is » je sais pas si en quelle année. Je dirais que c'est en 98 ou 99. Moi, j'avais 5 ans, frère. Ah ouais ? Et c'est tes parents qui écoutaient tout ça ? Ouais, c'est mon père, ouais. Surtout. D'accord. Et du coup, t'as plus un penchant pour le rock, la pop, le rap à ce moment-là ou c'est un peu… À ce moment-là, j'écoute « This is », c'est vraiment « Je pète les plombs » que je kiffe de ouf. Mais moi, j'étais plus rock à fond. C'était vraiment plus mon délire. J'étais plus en mode « NoFX ». Ah ouais, « NoFX » carrément. Ouais, des trucs comme ça. Genre « Sum 31 », Nirvana. C'était vraiment ça. Après, les Clash aussi à fond. En fait, c'était punk, quoi. Ouais. C'était vraiment ça, ce que j'écoutais. Après, moi, j'étais en 6e et en sport études basket. Et dans ma classe, les mecs, ils écoutaient que du rap, en fait. Ouais. Tout le monde écoutait « Skyrock » et tout. Et j'ai commencé à beaucoup plus écouter du rap et j'ai kiffé de ouf. Il y avait un truc d'identification, notamment dans le rap français, qui m'a vraiment parlé à moi directement et qui m'a vraiment touché. Il y a presque un côté un peu révolutionnaire dans les paroles, dans les textes qui me touchaient, en fait. C'est vrai que le rap, ça a commencé à devenir la musique numéro un à l'époque. Ouais. Moi, je sais, parce que quand on s'est rencontrés, on parlait de ça. T'écoutais vraiment pas que du rap qui passait à la radio. T'écoutais vraiment aussi des trucs qui étaient hyper underground. Bah, carrément. En fait, dès que j'ai commencé à m'intéresser au rap, je suis allé fouiller sur Internet en parlant avec des mecs qui écoutaient depuis longtemps. Et direct, je suis allé dans le rap underground à fond. C'est-à-dire que si tu me parles du rap français, je suis intestable et tu le sais bien. De fin 80 jusqu'à aujourd'hui, j'écoute tout. Et c'est vrai que toute la scène un peu underground du rap français, du coup, à partir de 2003, que je la saigne, je la sursaignais à l'époque. Et t'écoutais quoi, justement, à cette époque-là ? C'était quoi tes trucs cultes ? Beaucoup. Nesbill, Hugo du TSR Crew, Salif, La Mafia Kinfri, Le Ghetto Fabulous Gang, par exemple. Ouais, bien sûr. Après, il y avait des mecs qui étaient un peu moins connus. Par exemple, Lexro et KHF, que je kiffais de ouf, tu vois. Ça, s'il y en a, ils connaissent vraiment, ils connaissent vraiment bien le rap. Ouais, c'est clair. Un autre mec aussi que je kiffais de ouf, qui était pas hyper connu, qui s'appelait Sheer Day, de FK Prod, tu vois. Enfin, vraiment des trucs... En fait, t'es un passionné, quoi. Ouais, grave. La Secret Connection aussi, j'écoutais beaucoup. Coma, Haroun, Flint, l'album J'éclair ma ville. Enfin, j'ai vraiment écouté beaucoup de rap français, quoi. Et est-ce qu'il y a dans tout ça un moment où t'as écouté un morceau ou un projet où tu t'es dit, j'aimerais bien faire du rap ? Je pense qu'il y a un morceau sur l'album Vivre et mourir à Dakar, d'Alpha 520, qui c'est Les larmes du soleil. Et en fait, il avait une mélancolie qui me touchait, ce morceau. Et en même temps, il a un côté un peu, je vous fuck tous. Et c'est ça qui me plaisait bien aussi dans le morceau. Et j'avais besoin de ça à cette époque-là. Et c'est le genre de morceau où tu t'es dit, j'aimerais bien faire ça ? Ouais, c'est le genre de morceau où je me suis dit, vas-y, moi aussi, j'ai envie d'en faire, en fait. Et de balancer tout ce que j'ai comme ça sur le cœur, dans la tête et de me vider, quoi. Et si on se faisait une petite reprise de ce morceau ? Vas-y. Je crois qu'il n'y a jamais eu de reprise de ce morceau. Tout court, en fait. Faut le faire. Faut le faire. C'est clair, je pense pas. En vrai, je crois que j'ai jamais vu une reprise d'un des morceaux d'Alpha 520 ou du Ghetto Fable. Je crois qu'on sera peut-être les premiers. Alpha 520, Ghetto Fabulous Gang. Alpha 520, Ghetto Fab. Yo, ma confiance flotte, frère, jamais ne touche le sol. Les anges me tendent la main jusqu'à ce que je décolle. Laisse pousser mes ailes, puis j'inale la Genja. Le jour de mon anniversaire, on déclenche la razia. Et tous mes ailes, ils sont morts, boy, excepté l'Etat. Rien à foutre de leur icône de Gaulle et Gambetta. Ils construisent des prisons, mais oublient les écoles. Éducation nationale, ZEP 93, et ce n'est pas de ma faute. J'suis un gangsterné, hustler dans l'âme. Et j'embrasse ma femme, dit à ma mère que j'lève. Si la rue me retient, dans des contrées sauvages, j'ai perdu tout de soutien. Trop de peine à dire, ma plume perde, ça sève. Moi j'suis contre l'Etat, envers eux j'suis sévère. Alpha 520. Keto Fabulous Gang, c'est pas la France que j'ai. Mais juste les politiciens avant d'arriver ici frère. Moi j'n'avais pas de sécu. Alpha 520. Keto Fabulous Gang, on est pauvres mais on est fiers. Dakar y'a R.C.G. Ils nous aiment pas Renoir, on les aime pas non plus. Y'a pas de paix chez nous, Dieu a quitté l'Afrique. J'arrive pas à pleurer, je fais saigner mon bic. Atrocité de l'histoire, meurtre, viol et barbarie. Moi je vis un calvaire, ce n'est pas demain que c'est fini. Articule bouffon, j'arrive à peine à t'entendre. Moi je saigne à cœur ouvert, à rien ne sert de m'entendre. Sur les chemins de la dignité, un guerrier pour la paix. Si j'm'en sors vainqueur, j'vais pas m'vanter. Juste une mère qui pleure, un enfant qui meurt. Et les mêmes pourreaux, avec des tombes sans fleurs. Et j'vais pas m'agenouiller devant l'ordre du Vatican. Ils désertent la Thaïlande pour prostituer nos enfants. Des champs de poteaux aux entrailles des usines, on m'a jamais respecté. Pourtant moi j'ai combattu, libéré la France sans pouvoir défiler. Sur les Champs-Elysées, j'étais un sans-papiers. Alpha 5-20, Keto Fabulous Gang. C'est pas la France que j'ai, mais juste les politiciens avant d'arriver ici. Frère, moi j'n'avais pas de sécu. Alpha 5-20, Keto Fabulous Gang. On est pauvres, on est fiers, ta carrière arcitique. Ils nous aiment pas Renoir, on les aime pas non plus. On va tous applaudir Giorgio. Bravo mec. Ça fait kiffer de faire ce morceau. Bah ouais, en fait, en vrai, on ressent que tu l'as vraiment écouté beaucoup, beaucoup, beaucoup. De ouf. En vrai, cet album et ce morceau, Les larmes du soleil, c'est trop pour moi. En vrai, c'est vraiment une pièce maîtresse pour moi du rap français carrément. Et pour toi, c'est une Madeleine de Proust ? Genre ça te rappelle plein de trucs ? Ouais, de ouf. Ouais. De ouf. Moi, ça me rappelle plein de voyages en train, en RER, même des soirées dans ma chambre. Ouais. Tu seras à découvrir tous ceux qui naviguaient dans la sphère d'Alpha. Le groupe Holocaust, Orozco Rarissime, Malik Bledos, Ballistic Dog, tous ces mecs-là, tu vois. C'était une dinguerie cette époque. C'était tellement passionné. Est-ce que tu y allais dans l'espoir aussi de les rencontrer ? Mais bien sûr, gros. Bien sûr, mec. Bien sûr. J'ai acheté leurs t-shirts et des fausses paires de requins. À fond. Et tous ces mecs-là, finalement, parce que, par exemple, sur cet album d'Alpha 520, il y a énormément de feats, avec beaucoup d'artistes qui ont des techniques très différentes. Est-ce que toi, tu avais aussi étudié les techniques en dehors de l'aspect lyrical ? Franchement, pas du tout, parce que c'était à une époque où j'étais trop jeune pour me dire « Vas-y, il faut que j'étudie comment il rappe. » En fait, je me prenais tout à fond. Autodidacte, en fait. Et en fait, je digérais que dalle de ça. Juste, je me prenais le truc en mode « Oh, c'est trop ». Donc, j'avoue, à cette époque-là, je n'étais pas trop en mode « Attends, comment il fait tomber ses rimes ? » Juste, je me prenais le projet final. Moi, il y a un truc, c'est une anecdote que tu m'as racontée une fois, que j'adorerais que tu nous racontes. C'est ton premier clip ? Bien sûr. Ça, c'est incroyable. C'était mon clip « Millen Rim ». Et moi, j'avais le morceau et je descends chez mon père et je lui fais écouter et tout. Et je ne sais pas, je ne me rappelle plus comment ça s'est dégainé, mais il était tard. C'était dans pleine nuit. Et je lui dis « Vas-y, viens, on fait le clip maintenant. » Parce qu'il était chaud de me faire un clip, parce qu'il avait une petite caméra. Il savait filmer et tout. Il fait des documentaires, ton papa. Ouais, c'est ça. Au final, au départ, il n'est pas trop chaud. Après, je dis « Vas-y, vas-y, viens, on le fait et tout. » Je le motive. D'un coup, j'ai eu une déterre. Et il me dit « Ouais, vas-y, ok et tout. » Moi, j'avais un BMX. On sort mon BMX dans la rue et lui, il avait un petit spot de lumière. Et vas-y, on le sort dans la rue et moi, j'habite au troisième étage. On a sorti une méga rallonge du troisième étage pour brancher l'électricité jusqu'à dans la rue à 3 heures du matin. Il y avait Nkrumah aussi qui était chez moi. Il y avait Nkrumah, mon père et moi. Tac, on sort le spot. Moi, j'avais un BMX avec les pneus crevés. Ça veut dire que le BMX, il ne bouge pas. Et tout le clip, je rappe devant le BMX comme ça. Et il y a mon père qui filme. Et vas-y, après, il m'a fait un petit montage comme ça. Et je l'ai balancé sur YouTube direct. Cette anecdote, elle est tellement QLF. Parce qu'en fait, même les gens qui sont concernés, que ce soit Nkrumah ou ton père, évidemment. Mais c'est que des gens que tu as gardé toute ta carrière avec toi. Ouais, à fond. Tes gens font partie de ton identité, de tes projets. En vrai, c'est la même équipe depuis le départ. Mais proche-proche, ça n'a pas bougé. Ça, c'est magnifique. Parce que j'ai eu la chance d'être au plus près de cette équipe quand on a fait cette tournée ensemble. D'être dedans, carrément. On était ensemble. Et ouais, ça raconte des histoires qui datent... De ouf, du collège ! Du collège ! Bah ouais, parce que sans Q qui me bac sur scène, on s'est rencontrés genre à 11 ans. Nkrum, pareil, à 10-11 ans. Donc, c'est à dire, mes potos... C'est tellement famille. Ouais, de ouf, à fond. Et alors, il y a eu toute cette période-là de ta vie. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que tu écoutes aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'écoute plein de trucs. Mais en fait, c'est un peu les mêmes bases qu'à l'époque. En rock, moi, ce qui me fait kiffer récemment, c'est Shame, Fontaine DC. Il y a un mec aussi en Angleterre qui s'appelle Bacar, que j'aime bien et qui... Tu m'as fait découvrir, d'ailleurs. C'est moi qui t'avais fait découvrir. On a parlé aussi, il n'y a pas très longtemps, d'Eb Never. Oui, bien sûr. Et entre le grunge et avec des sonorités assez hip-hop en même temps. Donc, j'écoute ça. Après, j'écoute beaucoup de rap français. Ça va, je ne sais pas, Ninio, Zamdan. Zamdan, c'est un gros coup de cœur pour moi. C'est un mec que je kiffe grave, par exemple, en ce moment. Ou même Bécard aussi. Ouais. Que je trouve vraiment fort. En fait, t'es toujours aussi passionné. En fait, t'as pas bougé, quoi. Mec, ça a pas bougé. Et toujours de la chanson française aussi. Bien sûr. Brel, Brassens, j'adore. Barbara aussi. Barbara, c'est genre ma chanteuse. Ah ouais, c'est ta chanteuse ? C'est ma chanteuse de ouf. Ah ouais ? J'aime trop. Elle a une mélancolie. La femme en noir, comme on l'appelle. Je ne sais pas. Comment elle est avec son piano, son attitude, ses textes. Ses grands publics et en même temps, c'est très personnel. On va y revenir un petit peu plus tard sur Barbara. Vas-y, à fond. Est-ce qu'il y aurait un titre que tu écoutes en boucle actuellement ? C'est 93 Mesures de Dinos. Ah ouais ? À l'heure actuelle, je pense que c'est le morceau qui me touche le plus récent, en fait, dans le rap français. Stamina, grand album. Ouais. Gros, gros album. Et surtout, après, je ne suis pas un journaliste ou quoi que ce soit, mais de son premier projet à Stamina, j'ai eu l'impression que vraiment, ça a été une montée progressive. Et que là, il est arrivé un truc où c'est devenu un grand artiste qui a fait un grand album. Ouais, carrément. Moi, Dino, je le connais depuis les débuts de son rap, mais depuis les débuts où on le voit un peu sur internet, etc. Tu vois, avec les Rap Contenders et tout. Et franchement… D'ailleurs, Rap Contenders est où tu étais dans le public. Ouais. On peut me voir. Je crois que c'est l'édition 3, je crois. Ouais, voilà. À la flèche d'or, je crois. Exactement, à la flèche d'or. Et franchement, ouais, je trouve, de projet en projet, il est de plus en plus fort. Et moi, déjà, son premier album, il m'avait mis une claque de ouf. Pareil. Mais celui-là, Stamina, ouais, pour moi, il est au-dessus de tout. Si on se faisait une petite version hommage à Dinos de 93 à Mazir. Mec, je suis trop chaud. Fort, fort, fort. Je peux pas aller chez le Bumara parce que j'ai peur du ciel. Je peux pas aller chez le psy parce que je suis un mec de test. J'ai plein de principes stupides que je dois respecter. Quand on me demande pourquoi, je réponds parce que c'est comme ça au quartier. Un peu innocent, un peu coupable. Chaque contrôle de police m'en rapproche de mon fit avec Tupac. Dans mes rêves, il y a des démons et des crop circles. C'est sûr que je ferai rien. Je reste de marbre comme les cercueils. J'aimerais dire que je suis à toi, que je t'aime et que tout sera j'dite. Mais toute l'Afrique, c'est qu'aucun homme n'est fidèle toute la vie. J'deviens fou, j'vois des gens heureux partout. Soit l'amour c'est pas pour moi, soit j'suis pas fait pour l'amour. J'viens d'un continent et d'un pays qui saigne. Quand la violence résout pas les problèmes, c'est la sorcellerie qui l'fait. On est la moyenne de nos srabes, on attire ce qui nous est commun. Si t'es entouré d'fils de pute, c'est que toi aussi t'en es un. Avant j'voulais changer, maintenant j'accepte ce que j'suis. J'fais des tableaux pour tuer l'temps, comme si j'étais Salvador Dali. J'me suis perdu moi-même, c'est incontestable. J'suis Camerounais, un nom d'famille du plaid, un prénom d'esclave. J'ai l'mal des souvenirs, le mal dépensé. J'pense à toutes ces fautes, tout cet argent mal dépensé. Avant j'croyais que j'priais, puis j'ai grandi. J'ai compris que tout c'que j'fais, c'est réciter des phrases que j'ai appris par cœur. Mon style est bipolaire, mon style oublie, il pleure. J'ai l'âge de la raison, j'ai envie de respect, j'ai plus envie de plaire. À notre âge, le trajet est encore long. Et j'menque comme un keuf quand je dis que j'me sens au trajet, c'est trash. Même un cœur cassé peut donner l'amour. Comme une horloge cassée, donne la bonheur deux fois par jour. J'suis tombé du camion ou du navire. On s'facilite la mort, toi qu'on s'complique la vie. Mais l'bonheur est dans les choses simples. Le moral est dans les chaussettes. J'ferme les yeux et j'observe avec mes oreilles. J'ai le temps de me confier, mais pour l'admettre, j'suis bien trop fier. Depuis combien de temps on fuit ? Depuis combien de temps on court ? Depuis combien de temps on ment ? Depuis combien de temps on souffre ? La tête dans les nuages, je vois les étoiles m'apaiser. Sur toi de l'immeuble, toi et moi quand c'est dans une toile d'araignée. On fait ce que les grandes personnes font quand elles sont toutes nues. En oubliant que la plupart des enfants ne sont pas voulus. Peut-être qu'il aura des yeux, peut-être qu'il aura ma tête, qu'il aura ma voix, qu'il aura ton nez. Mais on le saura jamais parce qu'on va le renvoyer au ciel. Il navigue sans visa, c'est ironique, mais y'a rien de familial dans le planning familial. Si peu de vérité et tellement de mensonges, je la chuchote. Parce que j'ai peur que Dieu m'entende. Je parle plus de Dieu que je parle à Dieu. J'suis venu tout seul, mais on repart à deux. J'suis tellement rancunier. J'suis tellement rancunier. Mec, quel morceau, quoi. Merci, mon frérot. Incroyable. Mec, je kiffe trop ce morceau. Franchement, on dirait un morceau à toi. À la base, c'est un piano. Là, on le refait à la guitare qui est mon instrument de prédilection. Mais c'est vrai que Dinos, dans son écriture, il me touche de ouf. Et je pense qu'il y a des... Même peut-être dans nos champs lexicals, il y a des petites similarités comme ça. On fait qu'on se retrouve et tout. Mais d'ailleurs, que ça soit ça ou plein d'autres choses que je t'ai vu faire quand on était en tournée ou même quand on est en studio ou des choses que tu me faisais écouter ou tu les interprétais devant moi comme ça par passion, en fait. J'avais l'impression qu'à chaque fois, tu te réappropriais complètement les choses, tu vois. Et je me suis toujours dit, je sais pas ce que tu pourrais faire ou ton public ne te retrouverait pas toi, en fait. Ou se dirait, attends, je m'attendais pas du tout à ce qu'ils fassent... Tu vois ce que je veux dire ? En fait, t'es tellement ouvert d'esprit. Tu fais tellement de trucs très, très différents. La vue du sang, par exemple, sur scène. Je me rappelle que la première fois que je t'ai vu en concert et que t'as fait ça à la fin, je me disais, c'est presque punk, c'est presque électro. Il y a toi au milieu et donc ça fait du Georgiou. Ouais, c'est vrai que je me suis toujours tout permis de faire exactement ce que je voulais. Jusqu'à présent, ça a plutôt bien payé. Bah ouais, ouais. Mais ouais, c'est vrai, c'est... J'ai jamais envie d'être enfermé dans une case et me dire, on attend ça de moi ou on aimerait ça. J'ai vraiment envie de faire ce que je veux au moment où j'ai envie de le faire, quoi. Et après, ça marche tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Mais je pense que les personnes qui m'écoutent, elles ressentent quand je le fais avec le cœur. Et après, ça peut ne pas leur parler, mais jamais elles vont chier dessus parce qu'elles vont sentir que c'est fait humblement et avec du love, quoi. Ça me rappelle Alain Bachoung. Alain Bachoung, il a toujours fait un album qui était dû à Alain Bachoung, comme on peut le connaître. Ouais. Et il a toujours fait des albums plus confidentiels à côté où il faisait exactement ce qu'il voulait, tu vois. Ouais, quand même. Il allait dans des styles de morceaux, même de construction de morceaux, etc., qu'allait dans des contrées où on n'avait pas du tout l'habitude de le voir. Il a complètement mis de côté ce qu'on pouvait penser de ça. Il l'a toujours fait par passion exactement pareil. Ouais, ça te chute. Tu serais pas un peu le Alain Bachoung du rap, mec ? J'aurais tellement pas cette prétention. Mais je prends fort le compliment. Prends-le, prends-le, je te l'offre. D'ailleurs, moi, il y a un album de Bachoung, je crois, Bleu Pétrole, qui est pour moi un album genre hyper important de la chanson française. Ouais, clairement. Ouais, il est fou, cet album. Bachoung, où, d'ailleurs ? On en parlait avec Limsa Donnet, que tu m'as fait rencontrer et que tu nous as fait rencontrer. Ouais, carrément. On lance une dédicace énorme. Bisous, Limsa. Qui, lui, pareil, est fan de Christophe. Ouais. Et Christophe, c'est pareil, c'est 15 carrières dans la même carrière, quoi. Mais à la fin, c'est du Christophe. C'est clair. Le beau bizarre. Ouais, voilà, exactement. Voilà, pour moi, tu fais partie de cette trempe-là d'artistes qui peuvent faire à peu près tout ce qu'ils veulent et se réapproprier les choses. Merci. Mais ce qui serait bien, c'est qu'on choque quand même les gens. Alors, tu fais beaucoup de choses que tu n'as jamais fait aujourd'hui. Des ouf. Mais un truc où on ne t'attend vraiment pas, ce serait quoi ? Je pense qu'on ne m'attendrait pas à reprendre une chanson de Barbarach, comme on en parlait tout à l'heure. Et pas n'importe quelle chanson. Göttingen, qui est en fait une ville en Allemagne. Et l'anecdote, pour la faire court, je m'excuse d'avance si je la raconte mal, mais... S'il manque des infos, c'est moi. Ouais, il y a Google. Voilà, exactement. Mais en gros, c'est Barbara qui était une jeune femme juive pendant la guerre, qui a beaucoup voyagé, qui a fui des villes en France, etc. On lui a proposé de jouer en Allemagne. Et au départ, elle a dit, c'est mort. C'était post-guerre, évidemment. Mais le passé était très présent à cette époque-là. Donc au départ, elle a dit non. Et c'était des étudiants allemands qui voulaient la faire venir. Elle a dit, non, non, je n'y vais pas. Rien avec l'Allemagne. Ils ont insisté. On lui a dit, écoutez, je pense que ça peut être bien d'y aller. Et elle finit par accepter à une condition qu'on lui apporte tel piano, telle marque, etc. Tel modèle. Elle arrive là-bas, évidemment. C'est un vieux piano tout pété. Il n'y a pas le bon piano. Elle pète un coup de gueule. Et en fait, tous les étudiants, ils ont fait du mieux possible pour essayer de trouver ce piano. Et je crois qu'ils ne l'ont pas eu à la fin. Et elle a quand même fait le cancer. Mais en fait, elle s'est rendue compte que finalement, c'était les mêmes jeunes qui n'avaient absolument rien à voir avec la guerre, avec les idées nazies d'Hitler ou quoi que ce soit. Et qu'en fait, c'était comme des jeunes français. Et du coup, elle aurait écrit cette chanson qui est une chanson d'amour, du coup, pour Gottingen et les jeunes de Gottingen. Exactement. Et ce qu'elle en a ressorti, c'est puissant. Donc en gros, Georgiou va reprendre du Barbara. C'est ça. C'est incroyable. Je me le prends à fond ce délire. Ah vas-y, j'espère que tu vas te prendre mon interprétation. Bah vas-y, on se fait ça. Allez. C'est une chanson qui se plakoure qu'ils se lamentent et qui se traînent. Mais l'amour y fleurit quand même. Ah Gottingen, ah Gottingen, ils savent mieux que nous je pense. L'histoire de nos rois de France, Herman, Peter et le Gaënz. Ah Gottingen, mais que personne ne s'offense. Mais les contes de notre enfance, il n'était une fois comme ence. Oh Göttingen Bien sûr nous nous avons la Seine Et puis notre bois est Vincennes Mais Dieu que les roses sont belles Oh Göttingen, oh Göttingen Nous nous avons nos matemblèmes Et l'âme on glisse de Verlaine Oh c'est la mélancolie même Oh Göttingen, oh Göttingen Quand ils savaient rien nous dire Ils restent là à nous sourire Nous nous les comprenons quand même Les enfants blondes en Göttingen Et tant pis pour ceux qui s'étonnent Et que les autres me pardonnent Mais les enfants ce sont les mêmes A part où you are Göttingen Au fait que jamais ne revienne Le temps du sang et de la haine Car il y a des gens que j'aime Oh Göttingen, oh Göttingen Et lorsque sonnerait l'alarme S'il fallait reprendre les âmes Un cœur verserait une alarme Pour Göttingen, pour Göttingen On peut tous applaudir Göttingen On peut tous applaudir Göttingen Mec T'as repris du Barbara Je l'ai fait Ouais Tu sais qu'en vrai moi du coup on se connaît Et tu sais très bien que Fanzine j'ai vu depuis le tout début Et je savais que le jour où je le ferais Je reprendrais du Barbara C'était acté dans ma tête depuis le début Incroyable Genre c'est vraiment ma chanteuse Et il fallait que je le fasse un jour Et c'était la meilleure occasion Bah écoute C'était aujourd'hui Nous on est hyper honorés en tout cas C'est ouf Ça me fait trop kiffer On est tellement honorés Qu'on te confie la fin de l'émission Fais ce que tu veux Moi je kifferais qu'on fasse un de mes morceaux là Qui s'appelle Danse 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 Et qu'on se le fasse ensemble Ecoute Pour conclure ça et kiffer un peu Et si on se faisait ça à l'anglaise mec Toi qui es si fan des UK Allez British Russian Vas-y Il est juste comme on l'a fait Tu sais le succès ça isole Mes rêves d'enfant dans ma canisole Tu peux aligner des mots sans rien dire de toi On se voit tous les jours on se connait pas Ligué les uns contre les autres L'égoïsme en mode survie Et si on veut que ça bouge C'est pour les nôtres C'est maintenant il faut pas attendre ici Et pour l'instant je danse 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 Je pense à rien Pour l'instant je danse 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 Je pense à rien J'attends que tu me tendes tende tende me tende la main Pour l'instant je danse 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 je pense à rien Et sans doute qu'il y a quelque chose en toi Qui t'éloignerait des doutes et de bon emploi Une envie, une passion, une découverte Une promesse, une rencontre, une phrase toute faite On espère de jours meilleurs De gagner au loto sans même y jouer On se contente de financer L'amour en produit dérivé Se mettre à prier sans même y croire Pendant qu'on consomme de belles histoires Les enfants du monde nés pour s'aimer On divise la terre en territoires Changer l'eau en vin, le plo en or Trouver des plans cul comme réconfort Nos coeurs et nos esprits en désaccord Alors on sort la nuit, on s'évapore Pendant ce temps je danse 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 Je pense à rien Pour l'instant je danse 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 Je pense à rien J'attends que tu me tendes danse danse Tende la main Pour l'instant je danse 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 Je pense à rien Pour l'instant je danse 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 Je pense à rien Pour l'instant je danse 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 Je pense à rien J'attends que tu me tendes danse danse Tende la main Pour l'instant je danse, 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 je pense à rien. J'étais complètement pas prêt, je sais pas pourquoi. C'est le seul truc que t'as pas préparé ? Mais non, j'avais pas vu ça. En vrai, moi tu sais quoi, je suis pas un très bon danseur, je suis même très complexé par la danse, et les seuls moments où je danse vraiment, y'en a deux, c'est soit quand je suis trop bourré, soit quand je suis sur scène. Et malheureusement, Fanzine, c'est un bête de studio, on a fait des bêtes de morceaux, mais c'est pas vraiment une scène. Du coup, je vais invoquer mon joker, et vous allez essayer de faire du sea walk, tu peux envoyer le son, mais moi je me casse. Oh, le boss ! Oh, c'est chaud ! Mais carrément, ça bataille le temps sur les deux ! Oh la la ! Oh la la, le M3 ! Je suis à LN dans ma tête là ! Oh putain, j'aurais dû filmer ça ! Je pense qu'on a la meilleure fin, gros. Ah ouais, mais c'est bon !